Salut, c'est Marc. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu t'intéresses un petit peu à ta foulée en course à pied ? Quand tu achètes des paires de chaussures, tu vois qu'il y a plusieurs types de paires de chaussures. Eh bien, on va voir dans cette vidéo si tu es pronateur, supinateur ou peut-être encore neutre. Voilà. Donc, quand tu cours, ta foulée va être déterminée en fonction de l'impact au sol. Lorsque ton pied repose au sol, il a trois manières possibles pour se reposer. Mais il est soit pronateur, dans ce cas-là, tu vas avoir ton pied qui bascule un petit peu, qui s'incline vers l'extérieur. Supinateur, ton pied est orienté un petit peu vers l'intérieur. Quand je dis orienté, c'est le contact au sol, d'accord ? Qui va être orienté un petit peu vers l'intérieur ou encore neutre si tu as le pied qui est vraiment bien à plat et qui repose correctement, bien à plat au sol. Mais bref. Donc, en fait, on va retrouver plusieurs types de foulées. Maintenant, expliquer comme ça, c'est facile. Mais dans les faits, comment savoir si tu es vraiment pronateur, vraiment supinateur ou si tu es vraiment neutre ? Neutre est assez rare. On va être généralement un peu pronateur ou un peu supinateur. Tu as rarement une foulée qui vient bien reposer, bien au sol. Tu peux avoir une marche qui va être correcte où tu vas bien poser les pieds. Mais lorsque tu cours, tu vas avoir une contrainte mécanique qui va soit incliner un petit peu ta cheville vers l'extérieur ou vers l'intérieur. Et de ce fait, tu peux être soit pronateur, soit supinateur. Pour voir si tu es pronateur ou supinateur, tu prends une vieille paire de chaussures. Je t'invite à prendre ta paire que tu utilises pour courir. Plus elle est vieille, plus tu vas voir en fait la prononciation, si c'est incliné vers l'extérieur ou l'intérieur. Et si on analyse un peu la mienne, tu vois, alors j'espère que ça va bien se voir en vidéo, qu'elle est inclinée un petit peu vers l'intérieur. En fait, j'ai le pied qui part, qui vient taper là et à l'impact au sol, je repars de ce côté-là. Donc en fait, mon poids bascule sur l'intérieur de mon pied et de ce fait, comme tu peux le voir, ma chaussure est inclinée vers l'intérieur. Donc moi, je suis pronateur. Ce qui se passe, c'est que tu peux même aussi regarder ta semelle, analyser la semelle, où est-ce qu'elle va être abîmée. Mais si elle est abîmée de ce côté-là et qu'elle vient se finir et s'abîmer surtout sur ce côté-là, tu es pronateur. Si par contre, ta semelle s'abîme sur ce côté-là, tu as le premier impact au sol qui est là. Et avec le déroulé plantaire, tu finis ici, sur toute cette zone-là, tu es supinateur. Donc en fait, moi, je suis pronateur puisque c'est incliné vers l'intérieur. Par contre, toi, si ça serait incliné un peu plus vers l'extérieur, tu serais supinateur. Donc en fait, c'est simplement l'inclinaison de ton pied. Et ça peut se déterminer en analysant une vieille paire de chaussures. Si tu n'arrives pas à voir concrètement quand tu cours, si tu es pronateur ou supinateur, tu peux analyser avec tes vieilles paires de chaussures. Donc voilà, là, ça ne se voit pas trop au niveau de la semelle puisqu'elle n'est pas encore très abîmée. Mais je vais te mettre une petite photo de mes Air Force. Voilà, ça fait 2-3 ans que je les ai et puis elles commencent à être un peu usées. Et juste avec la marche, tu peux voir un petit peu le déroulé plantaire que j'ai. Et ça vient s'abîmer principalement sur le côté extérieur. Et je viens me finir sur le côté intérieur. Principalement, si ton pied repose sur la face intérieure. Donc en fait, tu appliques directement le contact au sol sur l'alux qui est le gros orteil. Tu appliques la force vraiment sur ce gros orteil. Tu es pronateur et si ça repose principalement sur l'extérieur du pied, sur les petits orteils, grossièrement. Eh bien, tu es supinateur puisque là, ton pied vient partir vers l'intérieur. Tandis que quand tu appliques l'alux avec le gros orteil, tu inclines ton pied vers l'extérieur. Et donc, dans ce cas-là, tu es pronateur. Et admettons, si tu as un très bon déroulé plantaire et que ton pied n'incline pas. Eh bien, dans ce cas-là, tu appliques directement tout le pied. Et dans ce cas de figure-là, tu es neutre. Donc, une paire de chaussures standard classique te conviendra. Moi, en l'occurrence, je prends une paire de chaussures classique auxquelles j'ajoute. Là, dans ce cas de figure-là, je n'ai pas mes semelles orthopédiques. Mais sinon, tu peux te faire des semelles orthopédiques qui viennent corriger la posture de ton pied. Si tu es habitué à courir et que tu es tout le temps en pronation ou en supination, au bout d'un moment, tu peux avoir des douleurs qui vont se ressentir au niveau de la cheville, au niveau du pied. Et à force, ce n'est pas spécialement bon. Donc, n'hésite pas. Si jamais tu veux investir dans la course à pied ou dans de bonnes chaussures, peut-être à complémenter avec des semelles orthopédiques. Voilà les petits conseils que je pouvais te donner pour essayer de trouver ta foulée, ton type de foulée. Parce que quand tu cours, tu ne t'en rends pas compte. Et puis, ce n'est pas spécialement facile de savoir si tu es pronateur ou supinateur. Mais en analysant une vieille paire de chaussures, tu peux t'en rendre compte très facilement. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un like. Si tu souhaites en savoir plus dans la préparation physique, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Quant à nous, on se dit à la prochaine et surtout, prends soin de toi.